Aujourd'hui dans Game of Earth, on va parler de la Deep Ecology, terme que l'on peut traduire par l'expression écologie profonde. Comme son nom l'indique à moitié, la Deep Ecology est un courant écologiste états-unien et australien, qui a pris son essor dans les années 70-80, inspiré par les publications du philosophe norvégien Arne Ness. C'est donc à la fois un corpus de propositions philosophiques plus ou moins unifiées, et une mouvance environnementaliste dont fait partie l'association plutôt connue Earth First. La Deep Ecology a dû essuyer un certain nombre de critiques, et les ambitions qu'elle présentait semblent ne pas avoir réussi à se réaliser. Une fois n'est pas coutume, commençons par la fin, histoire que vous compreniez ce que j'entends par là quand je dis qu'il y a eu des critiques à la Deep Ecology. En 1987, le militant et essayiste anarchiste Murray Bookchin donne une conférence qui fera date pour l'écologie profonde, tant les mots par lesquels il la désigne sont forts. Petit extrait. L'écologie profonde est un tel trou noir de notion mal digérée, informe et recuite qu'il est assez facile pour quelqu'un comme Forman d'expliquer des idées absolument abjectes et de passer pour un militant radical passionné pour l'écologie. Le terme d'écologie profonde en lui-même est révélateur du fait que nous ne sommes pas confrontés à un corpus d'idées bien définies, mais à un puits où sont en fuient des idéologies nauséabondes. Ça clashe sévère. Et on ne va pas se mentir, le sous-texte qu'il faut bien comprendre ici, dans les paroles de Bookchin, c'est « fachos ». Un an plus tard, Kirkpatrick Sayle, auteur et sympathisant de l'écologie profonde, tente de répondre dans un texte à l'assaut de Bookchin, mais ça tourne mal. S'il commence par rappeler les fondamentaux de l'écologie profonde en interpellant le lecteur avec beaucoup de candeur d'un « oh mais c'est quand même loin de ressembler à du fascisme ». La fin de l'article l'enfonce dans un profond bourbier. Citation traduite par mes soins. Bon, c'est vrai qu'en essayant de diffuser des messages radicaux, Dave Forman et Earth First ont imprimé des choses maladroites qui, la plupart du temps prises hors de leur contexte, ont agacé certaines personnes et mené à des accusations de « misanthropie haineuse ». Il est arrivé à Forman, interrogé à propos d'une famine en Éthiopie, de dire qu'il pensait que, je cite, « la meilleure chose à faire serait de simplement laisser la nature se rééquilibrer, de laisser les gens mourir de faim ». C'est probablement une manière inutilement insensible de formuler les choses, mais ce qu'il essayait de dire, c'est que la population éthiopienne avait dépassé les capacités de production de son environnement dévasté, et qu'une aide extérieure pouvait soulager la crise pour un temps, mais ne ferait rien pour permettre la réduction des populations nécessaires à l'équilibre écologique du pays. Eh oui. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je cite longuement, plutôt que, comme d'habitude, de vous faire une synthèse assez succincte ? Alors ça va venir jusqu'après, mais je tenais à ce que vous entendiez cette terrible candeur exprimée sous couvert l'écologie. Forman a été un peu insensible en disant que laisser cruver les gens, c'était le mieux à faire face à une famine. Je veux dire, c'est grave, vous pouvez mettre tout le contexte que vous voulez, c'est grave, c'est juste irratrapable. C'est inexcusable par l'explication d'un soi-disant contexte. Du coup, si ce que je vais vous raconter à présent sur l'écologie profonde vous rappelle d'autres mouvements contemporains, soyez vigilants face aux propos d'écologistes qui se présentent comme radicaux, mais réalistes et pourtant gentils. Et puis, reprenez un peu d'écologisme des pauvres. Bref, reprenons cette fois-ci dans le bon sens, histoire de voir comment on passe d'innocents principes à du malthusianisme hardcore envoyé sur des cartes de vœux avec des chatons mignons. Le concept d'écologie profonde est défini par Ness en 1973 par une distinction d'avec ce qu'il appelle la shallow ecology, qu'on peut traduire par écologie superficielle. Dans ce court article, Ness dit qu'il est formidable de voir l'écologie prendre de l'ampleur, mais que le message écologiste est appauvri au passage, ce qui lui est fort dommageable. Il existe, en effet, dit Ness, une écologie superficielle qui se contente de lutter contre la pollution et l'épuisement des ressources pour une meilleure gestion des ressources naturelles dans les pays riches. Ce type d'écologie se contenterait de ramasser le caca et de bien le stocker, d'améliorer la gestion des territoires pour mieux produire, et tout ça de manière égoïste, en laissant les plus démunis se débrouiller. Pour l'instant, le discours a l'air... ok. Par contraste, l'écologie profonde, pour Suinesse, fait quant à elle la promotion d'un changement culturel radical. Changement qui aurait de grandes répercussions sur les manières de vivre, c'est-à-dire de produire et de consommer. Donc plutôt que de poser un pansement sur une jambe de bois en nettoyant ce qui est déjà sali ou en réformant pour salir mais pas trop, il faut, dit Ness, ne pas salir du tout et donc changer jusqu'au fondement de nos modes de vie pour que l'écologie ait un réel impact. Et c'est ce qu'entend pour lui faire, l'écologie profonde. Ce changement culturel proposé par l'écologie profonde, ce serait une nouvelle ontologie et, en découlant, une nouvelle organisation des vies humaines. Faisons une pause définition. C'est quoi une ontologie ? Ontos, ça veut dire ce qui est, c'est l'être. Et logos, c'est un discours sur quelque chose. C'est une science, une connaissance de quelque chose. Donc une ontologie, c'est une pensée de ce qui est, une pensée des êtres en tant qu'ils sont des êtres. Une ontologie, c'est la réponse à la question qu'est-ce qu'un être ? Pour Ness, donc, il convient de former avec l'écologie profonde une nouvelle ontologie, c'est-à-dire une nouvelle manière de définir l'être, inspiré librement de l'écologie comme science des écosystèmes, ainsi que des pensées minoritaires, les pensées amérindiennes entre autres. Et il faut faire découler plus ou moins rigoureusement de cette ontologie une certaine normativité, c'est-à-dire un système de valeurs devant nous dire, dans les grandes lignes, comment bien agir. Mais ne restons pas dans l'abstraction, voyons ensemble comment Ness envisage cette nouvelle ontologie, et ce que pour lui elle implique en termes de normativité. Premièrement, dit-il, il faut en venir à considérer le monde comme un tout uni, un ensemble de relations. L'être n'est pas une essence, mais un ensemble de relations. Il n'y a pas d'abord des individus, et ensuite des liens qui se créent dans un rapport d'usage. Des vaches d'un côté, des humains de l'autre, et ensuite le rapport d'élevage instauré. Pour Ness, ce sont les relations qui créent, qui façonnent des individus. La relation étant première et définissant chaque entité, chaque entité est donc intrinsèquement liée à toutes les autres. Ce qui veut dire qu'une entité faisant souffrir une autre, se fait simultanément souffrir elle-même. Et ce, au plan ontologique, faire mal à une vache, c'est dégrader ce qui fait notre humanité, par exemple, comme au plan pratique. Là, on peut parler, par exemple, de manière générale, des conséquences envers les êtres humains d'un usage abusif des ressources naturelles. Cette ontologie nous mène, pour Ness, à rechercher l'application d'un égalitarisme biosphérique. Il faut cesser de placer les humains comme le centre, le noyau de nos modes d'action, puisque les humains ne sont que des entités, ou une forme d'entité, parmi d'autres, dans le système global de réciprocité qu'est le monde. Il faut donc cesser d'être anthropocentré et reconnaître à tous les vivants un droit égal à exister dans le monde, c'est-à-dire qu'il faut avoir un point de vue biocentrique. Ce point de vue biocentrique, qui, telle qu'elle est abstrait, puisqu'on sait bien que pour vivre, les espèces se mangent les unes les autres, ce point de vue biocentrique, donc, est précisé par Ness via le principe de diversité et de symbiose, qui est inspiré de l'écologie en tant qu'elle est science des milieux. Favoriser la vie, cela se fait, selon lui, en favorisant la diversité des vies, et dans cette diversité, la coopération. Ainsi, aucun type d'espèce vivante, ni aucun type de mode de vie, ne doit, pour son propre bien, écraser d'autres formes de vie, d'autres modes de vie, minoritaires ou non. Il faut donc être non pas colonialiste, mais coopératif. Favoriser la diversité des vies et des modes de vie, c'est, en même temps, se donner à soi-même une vie meilleure. En 1989, soit 16 ans après cette distinction entre écologie superficielle et écologie profonde, qui se trouve au fondement même de la définition de l'écologie profonde, et deux ans seulement après l'attaque frontale de Bookchin qu'on a vu tout à l'heure, l'écologie profonde se dote d'un ouvrage qui lui est central. En 1989 donc, Arnene, plus que jamais penseur fondateur et inspirateur de l'écologie profonde, publie l'ouvrage Écologie, Communauté et Style de Vie. Il y reprend les bases décrivant l'écologie profonde qui ont été posées en 72, mais il va également plus loin. Il y énonce les huit formules caractérisant ce qu'il appelle la plateforme de l'écologie profonde, et il y adosse son propre système de pensée appelé l'écosophité. On reviendra plus tard sur ce T. Cette plateforme de l'écologie profonde, composée de huit formules, est, dit Ness, le corpus de pensée devant pouvoir rassembler tous les partisans de l'écologie profonde, aussi divers soient-ils. C'est pourquoi ces huit formules sont nécessairement générales, imprécises, sujettes à de multiples interprétations. Au-delà de l'idée de rassembler une diversité de partisans par ailleurs, la diversité en elle-même est importante pour Ness, car pour lui on ne peut pas produire une pensée écologiste unique. Ce serait même une erreur, car chaque personne occupe une place relative dans le monde et chaque lieu est unique à sa propre dynamique, et doit donc être conçu dans toute sa particularité. Si grands principes il y a, ils doivent donc être suffisamment vagues pour être adaptable à chacun et à chaque lieu, à chaque situation. Cela s'inscrit très logiquement dans une ontologie relationnelle où, comme nous le disions tout à l'heure, les êtres sont un ensemble de relations et non pas des entités préexistantes. Un individu est un composé relationnel particulier, déterminé par sa place relative dans un monde tissé d'un ensemble de relations. Les huit formules de la plateforme s'énoncent comme suivent. Je reformule en partie, bien sûr. Premièrement, biocentrisme. Le déploiement de la vie a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur indépendante des intérêts humains. Deux, richesse et diversité de la vie soutiennent le biocentrisme. Jusque-là, rien de nouveau par rapport à 72. Trois, les humains n'ont pas le droit de réduire cette richesse et cette diversité, sauf pour satisfaire des besoins vitaux. Définissez vitaux. Quatre, actuellement, les interventions humaines dans le monde non-humain sont excessives et détériorent rapidement la situation. Cinq, on peut baisser la population humaine sans que les conditions de vie humaine se détériorent. Et il faut faire baisser la population humaine pour le bien des non-humains. Attends, quoi ? Oh là, mais ça commence à sentir les égouts mal nettoyés par ici. Six, pour vivre mieux, il faut revoir nos manières de faire en termes d'économie, de technologie et de pensée. Sept, il faut changer de manière de penser la qualité de vie. Qualité et non pas quantité. Huit, si vous êtes d'accord avec tout ce qui précède, vous avez l'obligation morale d'agir pour que les choses changent. Suite à l'énonciation des huit formules de cette plateforme rassemblant les partisans de l'écologie profonde, Ness aborde tous les thèmes qui, pour lui, sont liés à ces formules. La nécessité de produire des échosophies, au pluriel, et, sans suivant, d'élaborer un système de valeurs, mais également la technologie, l'économie et l'éco-politique. Ces divers thèmes sont présentés, mais ils ne sont pas traités avec précision. Comme pour la plateforme, il n'est pas question de donner à l'écologie profonde une philosophie sous la forme d'un système complet qu'il faudrait simplement suivre et appliquer à la lettre. Chaque écologiste profond se voit donner ici des morceaux de pâtes à modeler, si vous me conscultera ce qu'il veut à partir de ses morceaux informes, en fonction de sa sensibilité, de la situation qu'il appréhende, etc. Chacun doit formuler une échosophie, son échosophie, c'est-à-dire produire une philosophie des liens entre les choses du monde, une pensée de l'écologie. Mais il s'agit là d'une philosophie au sens de, je cite, « code personnel de valeurs, vision du monde qui guide nos propres décisions ». Fin de citation. Donc il ne s'agit pas d'une philosophie au sens universitaire de champ d'étude général des pensées, c'est vraiment quelque chose de personnel. Produire une échosophie reposant sur la plateforme de l'écologie profonde, c'est inscrire dans les huit formules une pensée personnelle, dont le but est de mener à l'action pour amener le changement profond, appelé par l'écologie profonde. On a donc ici affaire à une forme de mode d'emploi programmatique, type « do it yourself ». Comme je vous le disais tout à l'heure, Nes, dans la dernière partie de son ouvrage, a produit sa propre échosophie, l'échosophie T, T pour Dwergastein, le nom de son refuge à la montagne où il allait se balader pour méditer et pépouse. Il ne devait pas s'agir d'une doctrine, mais de la formulation d'une échosophie parmi d'autres à venir ou déjà existant. L'échosophie T est donc la pensée émanant de Nes en tant que penseur particulier pour un lieu particulier. Nes a souvent été critiqué pour le caractère vague de ses écrits. A vrai dire, ce caractère vague, ce côté « peau pourrie » est strictement volontaire, nous venons de le voir, et ce n'est donc pas à partir de cette critique qu'il semble pertinent de contester sa pensée. Maîtrisait-il les multiples auteurs auxquels il fait référence dans ses textes ? La réponse importe en réalité assez peu. Son catalogue de références est bel et bien un catalogue où chacun, après avoir accepté les conditions générales, peut venir puiser de quoi former sa propre pensée, sa propre échosophie. Le but était de rassembler, sous la bannière de l'écologie profonde, le plus d'activisme écologiste possible afin de mener chacun à l'action de la manière qui lui plaira. Mais qu'il agisse, c'est le plus important. Ça pourrait être pas mal. C'est plein de bonnes intentions, puisque ça manifeste la reconnaissance de la complexité et de la pluralité de problèmes amenés par la crise écologique, et partant de cela puisque ça encourage à la diversification des approches de cette crise. Sans cela, pensent Nes et les autres théoriciens de l'écologie profonde, sans cela on ne saurait avoir une appréhension satisfaisante de la crise écologique. On ne peut pas se contenter d'une compréhension et d'une solution simple et univoque. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur les petites odeurs des goûts qu'on a senties au passage avec ces huit formules de la plateforme de l'écologie profonde. C'est important parce que c'est ce qui va remettre en cause l'écologie profonde et lui faire prêter le flanc à une critique massive, critique que l'on peut difficilement dissocier des textes théoriques, quand bien même il se trouverait que les intentions des auteurs soient aussi pures que des lapereaux de la veille au soir. Dans la poste face à l'édition française d'écologie, communauté et style de vie, Hicham Stéphane a fait ça, note que quand bien même Nes invitait chacun à produire sa propre échosophie, c'est bien celle de Nes qui a fait école, reprise telle qu'elle ou avec de simples variations. Que s'est-il passé ? Afessa affirme que la plateforme, censée être peu contraignante, n'est pas si neutre que cela, mais au contraire qu'elle suggère beaucoup dans ses formulations. Nes semble avoir cru à tort que la plateforme ne portait pas la marque de ses propres influences philosophiques et de ses propres conclusions. Le biocentrisme vague, avancé par les deux premières formules de la plateforme par exemple, emmène assez clairement vers une forme d'éco-centrisme holiste. Holiste, c'est-à-dire appliqué à l'ensemble de la planète. On s'intéresse sur la vie à l'échelle de l'ensemble de la planète. Aussi ce n'est pas chaque entité vivante qui a une valeur, mais bien sa fonction dans le système global, selon qu'elle en perturbe ou non l'équilibre. On voit bien d'ailleurs dans les formules qui suivent que les humains sont présentés comme des sortes de nuisibles dans le système. Il y a donc bien un corps doctrinal précis à l'écologie profonde, même si celui-ci s'ignore. Même si Nes voulait se laver les mains des discours tenus au nom de l'écologie profonde, on pourrait lui dire en retour que c'est bel et bien le déploiement de sa philosophie qui a produit les discours qui se réclament de l'écologie profonde. Ainsi son éco-centrisme holiste, prescrivant qu'il faut prendre des décisions pour favoriser la vie en général, pour le bien-être du tout, mène tout droit à des discours comme celui de Forman sur ce qu'il convient de faire quand une famine se déclenche. Si Nes n'a pas spécifié une quelconque méthode pour faire baisser le taux de population humaine, qu'il appelle de ses voeux, il aurait quand même bien plus douté que d'autres le feraient à sa place, d'une manière ou d'une autre. Et cette manière compte. Entre une philosophie finalement bien délimitée et des méthodes d'application à définir, il y a un sacré appel d'air pour un certain type d'idées peu recommandables. On peut se demander si l'effort honorable pour dépasser une écologie trop superficielle pour être efficace a été mené à bien par les tenants de l'écologie profonde. Malheureusement, ou pas, il semble que non. Des penseurs comme Rama Chandraguya ou Murray Bookchin, dans leurs critiques respectives, ont noté que l'écologie profonde a échoué dans sa prétention à la radicalité. Si l'on pouvait croire que la critique du système capitaliste et de la culture particulière qui en découle était présente dans les thèses de Nes, cette présence a été si fantomatique que l'interprétation du corpus de l'écologie profonde a mené ses activistes à se focaliser sur la préservation de la Wilderness, la nature sauvage grandiose à l'américaine. La Wilderness fait partie intégrante de la civilisation moderne. Elle est installée dans la distinction entre humains et nature. Elle est sanctuarisée, visitée avec précaution par quelques humains aisés pendant leurs vacances. Si Nes voulait faire tomber cette distinction entre humains et nature, son système et la compréhension qui en a été faite ont été tout à fait à l'encontre de ses intentions. Bien sûr, Nes aurait pu, pendant tout ce temps, revenir sur ses textes, s'opposer aux activistes de l'écologie profonde, dire que ses thèses ont été mal comprises. Cela n'a pas été le cas. On peut donc conclure que, malgré ses prétentions à la radicalité et à la rupture, l'écologie profonde a simplement reconduit ce qu'elle entendait dénoncer, et, pire, à creuser le fossé entre les sociétés humaines et leurs lieux de vie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura appris un certain nombre de choses, sur cette mouvance de l'écologie profonde qu'on connaît assez peu en France et qui, par ailleurs, commence à être un peu ancienne. Et je vous dis encore une fois à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada